bonjour aujourd'hui nous recevons rabi youssous alors je vais vous présenter rabi youssous pour ceux qui ne connaissent pas 42 ans c'est le 9e vice-président de montpellier 3e délégué adjuromère oui d'abord adjuromère et vous êtes vice-président aussi non j'étais vice-président je ne suis pas le 6e adjuromère ah vous êtes oui le 6e adjuromère je suis juste conseiller d'accord alors excusez moi mes fiches n'ont pas été très mises à jour donc 6e adjuromère montpellier quartier centre maison pour tous voltaire adjoint à la démocratie participative et à la vie associative et aux maisons pour tous oui est ce que c'est juste c'est ça et je siège sur quelques écoles voilà voilà marié un garçon donc compassion la boxe il a lui même monté sa propre salle de boxe à la croix d'argent c'est bien ça tout à fait voilà ensuite bon vivant facile à vivre j'ai entendu dire vous étiez fournisseur de maillots si de football que vous avez compassion au football j'aime bien vous étiez agent de morgue donc agent d'amphithéâtre je travaille à l'institut médico légal c'est qui se trouve à l'hôpital lapéronique d'accord dirigé par le professeur riz bassino et vous occupiez donc des morts des morts avant les inhumations c'est ça pas exactement j'assistais les médecins légistes à la reconstruction à l'accueil des familles d'orientation des familles d'accord mais c'était plus un travail de avec l'institut médico légal que de pompes funèbres d'accord on orientait aussi les gens vers les pompes funèbres donc il est central donc dans la vie de quartier bas et d'origine vous venez de la paillade c'est ça du bas de la paillade du grand maille du grand maille voilà voilà un peu un homme de terrain un électron libre on peut le qualifier comme ça un homme de terre un peu électron libre aussi voilà on peut le voir comme ça on peut le voir comme ça merci voilà donc on va commencer par le numéro 798 donc de la glorieuse on fait une une sur la mer méditerranée pollué et mal traité voilà ça c'est le numéro de l'été parce qu'on arrête pendant quinze jours et on reprend le 15 août donc un article aussi sur princesse coralie qui cela joue peut-être un peu perso un retour sur la coupe du monde des politiques d'ici et un dossier sur alexandre ben alla à montpellier à rhodes et croqué en dernière page par jean michel renault notre dessinateur voilà vous avez entendu parler un peu de l'affaire ben alla quand même je me suis au courant dessus on parle que de ça vous le connaissiez peut-être non pas du tout vous n'avez jamais rencontré j'ai jamais jamais non jamais rencontré je 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 j'ai beaucoup entendu comme tout le monde j'ai fait jour non c'est vrai qu'en ce moment c'est dur on ne peut pas entendre parler cette affaire on parle que de ça ça écliste un peu les deux étoiles du foot pas pour les amoureux de football parce que je pense oui au niveau médiatique oui mais pas pour les amoureux de football donc bon revenons au journal donc êtes vous comme vos collègues de la majorité qui disent en offre douter d'apparaître le mercredi dans la glorieuse non non pas du tout parce que j'aime quand on raconte des bêtises sur moi sans m'appeler mon consulté avant oui c'est vexant monsieur le journaliste il m'appelle avant et il dit quelque chose que j'aimerais pas bien sûr on aimerait bien qu'on parle de nous comme bien dans les journaux mais c'est pas possible la presse en france est libre donc du moment qu'on a écouté mon avis après on peut dire ce qu'on veut lisez vous régulièrement la glorieuse ouais tout le temps et quels sont vos rapports avec la presse montpellier reine mais allez j'ai pas la chance de connaître toute la presse dans la glorieuse midi libre je lis souvent elle est bonne il ya des journalistes sont correctes avec donc elle est plutôt bonne pour le peu de journalistes que je connais c'est très elle est bonne où étiez vous le soir de la victoire de la coupe du monde j'étais en train de sur exactement j'étais sur le quartier de la monson que j'aime bien je sais pas pourquoi tout ce qui est bien j'aime bien le fêter de de la paillade pourquoi parce que je suis je grandis là bas je suis là bas le jour de la victoire de philippe sauval j'étais à la paillade en train de fêter ça et pas à la mairie et ça s'est passé comment très très bien j'étais content une deuxième étoile il ya cité la fête à la paillade oui dans les maisons tout le monde doit bien sûr c'est quelque chose d'énorme quand même deuxième étoile être champion du monde tous les montpelerins tous les français étaient heureux d'ailleurs comme on peut dire il ya eu beaucoup d'anguement comme êtes vous plutôt le pour le beau jeu à la française ou le réalisme à l'allemande sachant que des champs il a amené un petit peu du réalisme à la française c'est ce que j'allais vous dire moi franchement c'est plus pour un jeu festif quand je vais sur un terrain le résultat est très important mais donner tout et faire régaler gens parce que c'est un spectacle c'est une arène je plus pour le beau jeu que la prêche montant spectateur je parle en tant qu'amateur de foot qui a été le meilleur joueur de la sélection des sélections de la sélection française quand est d'accord et l'horis en deuxième donc enfin de la paillade vous êtes adjoint au centre-ville de montpellier c'est un peu une revanche non pas du tout c'était c'était pas une revanche du tout je n'ai pas avoir de revanche sur ça mais ça a été plus un honneur ayant grandir à la paillade qui est un quartier de montpellier m'occuper sur notre ville j'ai trouvé ça très bien et j'ai été très bien accueilli d'ailleurs vous êtes élu pour la première fois il ya quatre ans d'abord d'abord à la voirie à la métropole puis ensuite adjoint au centre-ville c'est quoi d'être un politique sans parti mais c'est ce qui me va bien nous on est des citoyens moi j'ai du mal à dire que je suis un politique je suis dans un groupe politique on fait de la politique mais pour moi la politique c'est aider les gens être je vois pas les gens comme des électeurs ou je vois les gens comme comme des citoyens qu'il faut aider et des montpellierains la politique pour moi c'est d'être proche des gens et aider les gens un maximum si ça en fait partie de la politique comme je fais de la politique si c'est pas ça faire la politique comme je fais pas de politique d'accord quels sont votre périmètre d'action de l'adjoint de quartier vous faites quoi le grand montpellier en gros après il faut pas oublier que quand même en centre-ville de montpellier que ça c'est grand ça va de figurolles ça va boutonné les orbes les arceaux et les cuissons ça va ça c'est je suis pas le seul à pouvoir exercer adjoint au centre-ville parce qu'il ya de la sécurité donc il ya ma collègue laurena kay qui rentre en interfaction la voirie l'espace public l'écologie urbaine et la mobilité transport mobilité et surtout la mobilité en centre ville donc c'est de remonter c'est un peu comme je le disais j'ai un peu un mix entre et l'eau canté et gattuso vous connaissez oui parce que j'ai un peu le comportement des fois un peu speed et calme des fois avec quand je dois pourvoyer le ballon donc je fais remonter je suis proche des associations des citoyens et je fais remonter est vrai le vrai vrai adjoint du centre-ville c'est le maire philippe sauve c'est quoi une journée type de pour rabi ou sous comme adjoint de centre-ville ben c'est c'est lever très tôt parce que je travaille toujours au ch de montpellier donc c'est très compliqué pour moi donc je travaille un peu de nuit donc il faut que je sois vraiment 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 bien vraiment bien organiser c'est recevoir les gens écouter les gens et me déplacer souvent et écouter les voilà je suis à la maison de la démocratie je suis en centre-ville ben voilà je reçois les gens je dirige les gens j'accueille les gens je discute avec les gens je veux voir les problèmes je les fais remonter comme un milieu de terrain dans le football d'accord je fais des passes vous préférez travailler à la mort ou avec les vivants là j'ai quitté la mort mais je travaille au CHU en tant qu'agent hospitalier dans un autre service mais vous savez on apprend beaucoup des morts les morts tout le monde les craint mais les morts ça vous fait pas de coups tordus ça vous critique pas dans votre dos il faut apprendre à la mort de la naissance à la c'est un cycle et ça en fait partie la mort c'est c'est une fin en soi mais c'est très important de pour bien mourir faut avoir bien vécu et les deux sont similaires d'accord donc bon à montpellier on parle beaucoup des incivilités du bruit de la saleté présente en centre-ville oui mais ça vous remonte un peu oui au niveau sécurité je trouve que ça s'améliore beaucoup d'ailleurs j'ai bien lu votre article sur le roi n'accueillé vous devez partager mon avis parce qu'elle a eu un bel article comme sur votre journal que j'ai apprécié d'ailleurs donc elle s'efforce elle travaille donc elle donne des efforts comme le faisait madame el santari avant après c'est j'ai regardé le classement des villes où il y a le plus d'insécurité on n'est pas au top on n'est pas sur le podium c'est rassurant oui si vous savez quand on aime sa vie les montpellierens aiment leur ville et même ceux qui sont pas montpellierens qui viennent à montpellier aiment leur ville donc ils en demandent toujours plus il y a de considérables efforts qui se sont fait donc parce que bon la semaine dernière quand même il y a eu des tirs à l'arme automatique dans un quartier c'est un peu inquiétant ça c'est inquiétant mais vous savez dans le quartier de montpellier il y a des tirs mais il y a d'autres communes que je vais pas citer parce qu'ils vont dire que je fais la mauvaise pub de leur commune et il y a aussi des drames qui s'y passent je trouve pas que montpellier il y a une recrudescence de violence inouïe d'accord bon au moment de charlie là vous avez vous avez posé avec djamal boumaz alors au fn vous étiez à l'époque vous étiez dans la provocation ou du tout vous avez une façon de vous faire un petit peu de buzz non non enfin le buzz c'est monsieur boumaz moi je suis pas dans le buzz moi je suis dans l'action lui il a l'opposition à part faire des buzz il peut rien faire moi non je dois travailler pour mon pélérin mais après au moment j'ai écouté à la lettre c'est l'unité nationale j'ai rencontré le front national donc c'est une des nationales peu importe les partis on était là pour charlie on était la partie contre partie moi je suis un citoyen j'ai pas de mal à l'air de droite de gauche au front de gauche moi j'aime tous les partis mais je veux pas en faire partie donc moi au delà de ça j'ai pris le mot à la lettre on est charlie ou on n'est pas voilà donc je n'ai pas trouvé ça vraiment mauvais au contraire on parle d'unité nationale c'est une unité nationale de faire une photo avec le drapeau français entraîner du citoyen et front national après je cherche pas le buzz c'est monsieur boumaz qui a cherché le buzz moi j'avais une autre vision d'accord pour en revenir à ce boumaz à chaque fois qu'il poste un truc il dit qu'il veut dégommer le maire de montpellier c'est parce que c'est l'amour ça vous savez quand on aime trop après on devient haineux c'est l'amour il amoureux il l'aime sur elle j'en suis sûr il a toujours voulu travailler avec vous savez c'est un peu comme ça autant de haine et il amoureux il amoureux c'est pas possible bon il y a des montpellierains qui sont un peu langue de paye qui disent que vous que au conseil les conseillers municipaux font beaucoup de tweets qui est ce que vous comprenez c'est 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 montpellier qui se pose des questions non si on fait que des tweets oui mais si on fait des tweets pour informer excusez moi je moi pour moi le tweet c'est d'informer les gens et sur le tweet il y a beaucoup de gens qui lisent pas de tweets oui oui il faut informer mais pas faire que de l'information il faut un peu agir mais je trouve que c'est un moyen de communication pour vivre avec son époque c'est comme le journal c'est comme le web c'est de toucher le plus grand monde mais faire que du tweet et pas travailler oui là ça devient problématique d'accord et la candidature d'altrade là on en parle en ce moment moi je suis philippe saural et je resterai philippe saural après vous connaissez bien altrade je connais mieux philippe saural et je suis philippe saural d'accord vous connaissez un petit peu altrade quand même je reviens sur ma question je préfère saural aussi donc vous étiez proche de stéphanie janet est ce que vous comprenez qu'elle ait gardé ses mandats après la condamnation on est pour ou contre benzema en équipe de france c'est un choix ouais parce que je dis ça on est pour ce coup du monde c'est l'interview coupe du monde ben oui c'est vous qui m'avez chopé comme ça et je transpire je suis venu en courant parce que pour roger alors donc en trottinette plutôt on est pour ou contre ben oui c'est après bon les gens ils peuvent le comprendre comme ils veulent mais je pense que tout le monde est assez intelligent pour comprendre on est pour ou contre benzema en équipe de france et vous vous étiez pour ou contre benzema on est pour ou contre benzema en équipe de france d'accord mais ils ont gagné son nuet donc il est pas indispensable c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire on est pour ou contre benzema moi je suis pour benzema donc vous êtes le soutien à la première heure de philippe sorel comment réagissez vous quand les gens se moquent de philippe sorel et l'appellent philippe mour non mais déjà ils savent pas situer les communes dans la ville lui c'est montpellierain monsieur mour c'est de courmont 5 déjà ils ont un problème de géographie que moi je savais que j'avais des problèmes pas de géographie je sais pas à l'école en géographie c'est pas comparable ils disent philippe mour il peut pas monsieur on est pas aux états unis il va pas tout il y a des choses que monsieur mour a bien fait il a essayé de modifier mettre sa touche philippe sorel mais pas tout changer donc dire philippe mour ça veut dire quoi ça veut rien dire pour moi philippe mour c'est c'est ça veut rien dire s'il fallait changer quelque chose tout de suite là qui a pas été fait depuis quatre ans ce serait quoi je peux avoir un joker non pas de joker ça va changer oui la mentalité de certains ah ben voilà vous les trouvez oui la mentalité de certains montpellierains ça va être dur pas certains montpellierains monsieur montpellierain il râle il dit ça on est là on est là pour les aider les accompagner je dis certains certains du monde politique d'accord plus national ou plus local moi je suis que local je suis un petit élu terrain moi au niveau national je suis un élu de proximité donc je parle au niveau régional on s'arrête à la région d'accord il y a quelques semaines là voire moi vous aviez réuni là des personnes à la maison de la démocratie pour discuter de la vente de la mosquée de la paillade alors le sujet ce n'était pas la vente de la mosquée de la paillade puisqu'elle a été actée par le président oui voilà loin de là il y a les deux parties concernées dans cette discussion m'ont sollicité pour pouvoir essayer de trouver une petite médiation entre eux d'accord j'ai grandi dans ce quartier je connais les personnes qui dirigent cette mosquée et les personnes qui étaient bien intentionnées je sais que dans ce quartier il y a eu un imam du foyer sonakotra qui n'avait plus de mosquée et une mosquée qui avait un problème avec un imam donc une mosquée sans imam et un imam sans mosquée moi pour moi l'équation elle est simple donc je réunis ce monde je leur dis le top de vos querelles essayer de faire un peu d'humain un imam sans mosquée et une mosquée sans imam moi je me suis dit ça va être simple c'est simple ben non c'est pas simple que pensez-vous de Tahiri ? franchement je préfère rien penser de lui c'est le deuxième joker ? ils sont bizarres mes jokers je préfère rien penser de lui bon on peut dire un gros gros joker aussi mais ça va quoi faut changer et quel est l'enjeu de faire reprendre la mosquée par des hommes d'affaires ? c'est pas des hommes d'affaires c'est des gens qui ont un don qui font des dons d'accord qui font des dons et au bout d'un moment ils se sont regroupés en disant nous on fait des dons mais on sait pas où va notre argent on voudrait une transparence ou alors tout simplement comment ça s'est passé qu'un jeune pailladin a croisé le chemin de Philippe Sorel et puis maintenant ne le quitte plus ? si vous voulez déjà la paillade c'est à Montpellier ouais donc à la paillade c'est près du centre-ville donc en tant que pailladin on connaissait Philippe Sorel je connaissais Philippe Sorel depuis tout le temps je suis montpellierain et pailladin donc Montpellier c'est un quartier de la paillade tout le monde dit les beaux-arts ou Antigone mais ils venaient souvent discret 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 ils venaient souvent à la paillade d'accord je l'ai toujours connu même en centre-ville dans les galins de boxe je sais pas si on est Montpellier on connait quand même Philippe Sorel mais comment ça s'est passé le fit là ? le feeling c'est autour d'un ring autour d'un ring d'accord d'un match de boss d'accord d'accord c'est vous qui était en train de boxer ou c'était non moi moi j'organisais vous organisiez d'accord et si vous voulez déjà ça se passait bien ils soignaient la mutualité bon c'était un visage connu et je me rappellerai toujours la phrase que je lui ai dit le jour que vous y serez je serai à côté de vous j'espère mais voilà donc vous avez été attaqué il y a quelques temps là par l'association AVA là monsieur Bonnefond au sujet du plateau sportif ça en est où cette affaire ? ouais c'est j'ai pas si vous voulez mais voilà j'en veux pas parce que les gens quand ils aiment leur quartier et leur ville ils en veulent toujours plus tout ce qu'ils m'ont demandé j'ai des photos à l'appui ils nous ont demandé un passage ils nous ont demandé on a tout fait bon au bout d'un moment on fait on a essayé de leur régler dix problèmes on n'en règle pas un les gens c'est la nature humaine qui est comme ça ils vont retenir la fois où on n'a pas été réactif parce que mais ils oublient les neuf fois où on a été réactif d'accord donc et voilà sinon tout était normal on a toujours accédé à leurs demandes en regardant j'ai pas subi ça j'ai pas vécu ça comme une attaque pour moi c'était pas une attaque j'ai pas dit que c'était une attaque oui enfin bon si on peut l'interpréter comme une attaque mais moi je l'ai pas interprété comme une attaque avant de rejoindre Philippe Sorel vous étiez très lié à Joseph Francis pas très lié alors je vous explique l'histoire de ce gars là il y a très longtemps et Philippe était adjoint ok vu que je voulais m'intéresser à la vie de ma cité de ma ville et que je peux pas le faire pour les parties je ne peux pas suivre j'aime bien sûr l'être humain les hommes donc il y a eu une étape quand même avant Francis Joseph alors Philippe Sorel ne se présentait pas maire il était adjoint d'accord donc moi je voulais le suivre bon le temps qu'il prenne sa décision il fallait que je fasse un peu mes armes c'est comme un peu dans le foot d'accord d'accord des fois on signe dans un grand club mais on est prêté moi le grand club c'était Philippe Sorel maintenant j'ai fait une campagne électorale avec Mohamed Bouclit ah oui d'accord d'accord les cantonales et avec Joseph Francis aussi non ? après d'accord là ça arrive après bon d'abord Mohamed Bouclit après Francis Joseph d'accord Francis Joseph Mohamed Bouclit m'a beaucoup appris d'accord Francis Joseph aussi ok donc alors la question langue de paye donc vous êtes invectivé à la foire expo avec Jean-Luc Messonnier vous vous souvenez ? oui très bien quand même lui il s'en est prêt ensuite à Jamel Boumaz en casseille de métropole il se chamaille aussi avec la compagne de Cyril Meunier est-ce que Jean-Luc Messonnier attire les problèmes ? non moi il m'a donné le goût à la trottinette d'ailleurs aujourd'hui je suis venu en trottinette il m'a donné le goût à la trottinette il m'en a pas offert une à moi elle a offert au maire mais moi non moi j'aime bien OAD il m'a donné le goût à la trottinette maintenant je fais que de la trottinette en centre-bille avant qu'il offre au maire j'en faisais pas d'accord je trouvais mais donc vous êtes rabi-bauchier avec Jean-Luc Messonnier ? on s'est jamais trop disputé vous vous parlez pas trop quoi ? non c'est bon c'est juste ce qu'il faut ? comme avant pas plus qu'avant pas plus que maintenant voilà je le remercie de m'avoir donné le goût de la trottinette en tout cas voilà on va terminer par la question chapeau s'il vous plaît si vous voulez bien tirer merci et nous lire et nous répondre surtout parce que peut-être que j'ai mal écrit non non vous êtes très très attendu dans les quartiers le challenge est-il surmontable ? oui oui largement mais expliquez-nous expliquez c'est que il est surmontable parce qu'il n'y a rien qui est dur et il n'y a rien qui est facile c'est tout le monde médicien l'état, la région, le département, la ville et les habitants bien sûr qu'il n'est pas surmontable Montpellier c'est une ville où il y a tant de richesses vous savez je ne sais pas si c'est vous ou Medi-Libre qui avait cité un nouveau magistrat qui est issu de la paillade et qui travaille à Nîmes si on parlait plus au tribunal de Nîmes qui est proche de Bernard Travier qui est né et qui a grandi à la paillade si on commençait à parler que des talents et qu'on aide les talents des pharmaciens qui veulent faire des pharmacies, des cabinets médicaux qu'on amène vraiment du talent, qu'on parle du talent et qu'on, dans le stade, on met des jeunes talentueux de Montpellier au nouveau stade je parle parce que la moçon ne sera pas détruit donc quand elle ne sera pas détruit il doit servir à des entreprises oui moi je crois bien sûr moi j'ai grandi là-bas il faut rien que quelques petites choses déjà qu'on arrête de montrer du doigt ce quartier ça l'aiderait et surtout les Montpellierens qui montrent mal parce que des fois j'entends quand même des choses au conseil municipal qui est blessant vous avez entendu quoi par exemple ? mais quand on parle de ce quartier on a l'impression que je ne veux pas faire d'impair et le citer avec un autre quartier mais on a l'impression qu'on est en état de siège non c'est un grand quartier de Montpellier où il y a 40 personnes il y a des choses bien qui sont faites 40 000 j'ai dit combien ? 40 personnes non j'ai dit 40 000 excusez-moi c'est énorme quand même c'est le plus gros quartier de Montpellier il y a un talent fou moi je préfère citer des procureurs qui sont devenus procureurs des juges des élus Véronique Perez elle est née là-bas on a aussi un collaborateur de cabinet qui est né là-bas il y a beaucoup de talent si on arrête de le stigmatiser qu'on le donne et qu'on met les mêmes moyens qu'on met partout moi je pense que oui c'est largement surmontable et oui on attend beaucoup de moins sur les quartiers mais c'est pas comme moi nous c'est tout le monde je sais que mes collègues et tout le monde s'active quand même pour essayer de rendre ce quartier le mieux possible très bien je vous remercie merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous